Sud Radio Regarde Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non-gouvernementale Regarde Femme. Ce samedi sur Sud Radio, Michèle, vous voulez revenir sur les inégalités entre les femmes et les hommes qui concernent la santé. C'est un aspect un peu trop méconnu. Oui, et de plus en plus d'études, les mesures, et je voudrais en citer juste deux, alors que celle qui a été publiée par la revue scientifique Lancet, qui, elle, mesure les écarts importants face aux principales causes de maladie et de décès prématurés des deux sexes et au détriment des femmes. Et puis celle de Santé publique France, en classe, sur la santé mentale des adolescents, montrant que les filles sont beaucoup plus touchées sur un mal-être que les garçons. Oui, effectivement. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette étude ? Alors celle de Lancet, elle va comparer les années de vie en bonne santé qui sont perdues depuis l'âge de 10 ans en raison des principales causes de maladie ou de décès prématurés chez les hommes comme chez les femmes. Et cette étude couvre sept régions dans le monde et à la durée de 1990 à 2021, donc pendant 30 ans. Et alors, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, plus de décès prématurés chez les hommes, mais les femmes souffrent beaucoup plus de maladies durant leur vie. Et si les femmes vivent plus longtemps, ce qui est constaté, eh bien c'est en moins bonne santé que les hommes du même âge. Et en particulier, les causes de mortalité, là aussi c'est intéressant, de mortalité prématurée, c'est intéressant de les souligner. Par exemple, récemment, donc en 2021, les hommes sont décédés beaucoup plus dû au Covid, et puis pour des accidents de la circulation, des troubles, des maladies cardio-vesculaires, respiratoires. Quant aux femmes, ce sont plutôt les troubles musculo-squelettiques, ces fameux TMS, les troubles mentaux et neuro-dégénératifs. Et ces différences de santé, on les constate depuis l'adolescence. Mais alors ça, c'est pour ça que c'est inquiétant. En plus, l'étude récente de Santé publique France, elle confirme celle qui a été faite par le Lancet. Tout à fait, puisque cette étude qui a porté sur près de 10 000 élèves dans le secondaire en 2022, elle montre qu'un quart des lycéens qui ont participé à cette étude, ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires pendant l'année. Et quand on affine en fonction du sexe, 31% de filles, 17% de garçons. Et ça confirme la forte hausse des hospitalisations pour tentatives de suicide ou automutilation des filles. Donc ça, c'est important d'ailleurs qu'on s'y arrête. En gros, chez les adolescents, les pensées suicidaires sont plus répandues chez les filles que chez les garçons. Là, on parle de la santé mentale, mais c'est effectivement très inquiétant, Michel. Exactement, et on commence vraiment à être alerté et à tenter d'agir sur ces statistiques, parce que 31%, c'est-à-dire presque une fille sur trois. C'est quand même dramatique, une ICN sur trois. Et puis surtout, ce qui est aussi inquiétant, c'est que des études analogues ont été faites au Canada, aux États-Unis. Elles ont eu les mêmes résultats. C'est ça qui est quand même assez inquiétant. Et parmi les causes avancées, alors bien évidemment, l'impact des réseaux sociaux, puisqu'on sait qu'ils sont beaucoup plus toxiques sur les filles, avec cette idéalisation de la féminité. Et puis, là, c'est moins abordé, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, surtout dans l'étude canadienne, parce qu'elles ne sont pas toujours écoutées quand elles vont parler de leur mal-être. Et elles ne sont pas prises au sérieux. Et là, on s'aperçoit qu'on est toujours dans le sexisme et que tous ces préjugés perdurent et qu'on va moins croire la parole des filles que celle des garçons. Et on écoute moins une fille qui dit qu'elle ne va pas bien, alors qu'on écoute plus facilement un garçon. Effectivement. Merci, Michel. On sera amené à en reparler, quoi qu'il en soit. On vous retrouve samedi prochain pour un nouveau Regarde Femme. À bientôt. À bientôt. À bientôt.